Bonsoir à tous, bienvenue à tous les auditeurs, spectateurs et merci aussi pour cette invitation. Donc oui, je m'appelle Yannick Pelletier, j'ai 44 ans, je suis né à Bienne et actuellement je réside au Luxembourg avec ma famille, ma femme est luxembourgeoise depuis quelques années et comment je suis venu aux échecs ? J'ai appris par hasard les règles quand j'avais environ 6-7 ans, c'est mon père qui avait ramené un tout petit jeu d'échecs à la maison en se disant que ça pouvait être une bonne idée de m'apprendre vu que j'aimais bien les trucs de maths et les trucs de réflexion, mais bon dans ma famille il n'y a personne qui joue aux échecs à part connaître les coûts et les règles, donc après ils ont trouvé que c'était aussi une bonne idée comme ça me plaisait de me mettre au club d'échecs de Bienne qui à l'époque dans les années 80 était un des meilleurs clubs de Suisse, c'est aussi un très bon club formateur, donc ça m'a permis de faire mes bases là-bas et de progresser et bon de fil en aiguille avec les résultats j'ai accroché, ça m'a toujours plu en fait, dès que j'étais petit, c'est quelque chose qu'il faut dire, ça m'a toujours plu et donc ça m'a incité à poursuivre, à étudier les livres et après les ordinateurs quand c'est arrivé, donc effectivement depuis ça ne m'a jamais quitté, c'est toujours mon occupation principale. On va diviser en trois parties donc cette conférence, première partie, on va faire une partie, alors moi j'ai un niveau qui est ridicule il faut le dire, Yannick tu as un niveau qui est très 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 bon, on va faire une partie sur l'ichesse qui est une plateforme gratuite je crois, Yannick d'échecs en ligne, tout le monde peut jouer dessus et on va discuter, on va essayer de commenter ensemble la partie et Yannick va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et puis on va voir le cheminement comme ça. Vous pouvez commenter sur le site du temps ou sur Zoom si vous voulez que je joue un coup particulier ou pas, si vous avez des questions par rapport au coup que je joue ou au coup que joue Yannick et on va comme ça un petit peu avancer. La deuxième partie, je vais soumettre à Yannick sept préjugés autour des échecs et il va nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et la troisième partie, on a déjà reçu une vingtaine de questions, on va les soumettre à Yannick. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dès maintenant sur Zoom dans le chat ou sur le site du temps dans la chatbox qui est juste dessous la vidéo. On y va Yannick ? On y va. Alors, je vais partager mon écran et on va faire une partie ensemble. Donc je vois que tu m'as challengé, je vais cliquer. J'ai une notification, c'est ici et j'accepte. Alors, je joue les Noirs, semble-t-il. Ah oui. D'accord. Mais bon, ce n'est peut-être pas très important. Il y a une différence entre jouer les Noirs et jouer les Blancs ? Les Blancs commencent la partie. Donc, ce n'est pas un avantage énorme. Je dirais que du point de vue des statistiques, on en est à peu près à 52-53% de succès pour les Blancs contre 47-48% pour les Noirs. Donc, c'est très minime quand même. Le fait de jouer avec les Blancs, donc le premier coup de la partie, ça laisse la possibilité de dicter un tout petit peu les événements. D'un autre côté, dans beaucoup de jeux aussi, c'est pas mal de pouvoir réagir par rapport à ce que fait l'adversaire. Et là aussi, les Noirs ont la possibilité, un petit peu par rapport à ce que je joue ou de ce que jouent les Blancs, de réagir et de eux-mêmes peut-être diriger la partie d'un côté ou de l'autre. Donc, je vais commencer avec mon coup préféré, le pion de la dame qui avance de deux cases. Alors, moi, l'objectif, c'est quoi ? Là, c'est l'ouverture, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que tu dois faire ? Est-ce que là, je dois partir sur un côté, je dois attaquer au centre ? Qu'est-ce que je dois faire ? C'est quoi l'objectif d'une partie d'échec au début ? Il y a pas mal d'éléments importants au début, notamment le centre. Donc, le centre, c'est toi qui peux montrer, mais c'est les quatre cases qui se trouvent véritablement au centre de l'échiquier. Donc, là où j'ai placé mon pion, c'en est une des quatre. Celle qui est juste à côté en blanc aussi, la case E4, si vous voyez les petites lettres et les petits chiffres, les lettres en bas, donc les chiffres à droite. Et les deux cases devant, donc E5 et D5. Ce sont vraiment les quatre cases, c'est le centre et réussir à contrôler le centre, si possible même l'occuper avec les pions. C'est un objectif stratégique très important. Si on arrive à occuper le centre avec les pions, ça veut dire qu'on a aussi ouvert des lignes pour pouvoir sortir les pièces. On a huit pions qui sont tous, au début de la partie, huit pions qui sont tous placés devant nos pièces. Et il s'agit de sortir les pièces. Elles doivent s'activer pour prendre part au jeu. Si elles restent sur leur case initiale, elles ne vont pas être actives. et l'adversaire va pouvoir prendre de l'espace et venir attaquer le roi. Donc, il faut sortir les pièces, mais là aussi, plutôt en direction du centre. C'est-à-dire que si on peut jouer, peut-être que tu peux répondre et on va essayer de sortir nos pièces. Voilà, ça, c'est un bon coup. Maintenant, je vais sortir mon cavalier ici. Alors, il faut sortir. L'objectif, c'est de sortir le plus rapidement possible les fous, les cavaliers, c'est ça ? Les plus cavaliers en priorité. Ce sont les pièces les moins puissantes. Elles sont plus fortes, plus puissantes que les pions. Mais ce sont les deux pièces les moins puissantes. On dit qu'elles sont à peu près équivalentes en force, fou et cavalier. La dame, c'est la pièce la plus puissante. Et entre les deux, il y a les tours. Si on peut donner une échelle de valeur, et qu'on dit que le pion vaut un, une unité. Cavalier et fou, ça vaut environ trois, chacun. Les tours, cinq. Et la dame, neuf. Et le roi, on ne lui attribue pas de points parce que le roi représente la partie. Si on arrive à mettre le roi adverse, échec et mat, on gagne. Mais le roi lui-même joue un rôle. Et au début, ça va être important. On va le voir dans les prochains coups. Ça va être important de mettre le roi, si possible, en sécurité. Parce que, puisqu'on a envie de jouer au centre et d'ouvrir, donc pousser les pions et ouvrir les lignes au centre, si le roi reste au centre, il risque de se trouver rapidement en danger. Donc, il va falloir faire ce qu'on appelle le roc, qui est un coup qu'on peut faire une seule fois dans la partie. On va y venir quand les conditions sont réunies pour faire le roc. Alors là, je vois que ton fou attaque mon pion. Je dois donc le défendre, si j'ai bien compris. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà défendu ? Il est déjà défendu par la dame, absolument. Il est déjà défendu par la dame. Donc, ce n'est pas une attaque qui est réelle. Parce que je n'aurais pas envie de donner mon fou qui vaut 3 points pour un pion qui vaut seulement 1 point. Vu que ta dame le défend, donc tu pourrais reprendre. Et donc, ça serait un mauvais échange ou même un sacrifice qui n'aurait pas de raison d'être. Je vais jouer comme ça. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Je vois que là, mon pion est attaqué par un cavalier, un pion et un fou. Voilà. Quand on fait ce genre de choses et qu'un des deux camps peut prendre une pièce ou un pion de l'adversaire, il convient toujours de voir combien de fois il est attaqué et combien de fois il est protégé. Donc, toi, tu ne le protèges que par ton cavalier qui est sorti. Et moi, je l'attaque donc une fois. Et moi, je l'attaque 3 fois. Donc, avec mon cavalier, mon fou et mon pion. Ce qui veut dire que si je le prends maintenant, tu auras de la peine à regagner le pion. Tu ne pourras même pas regagner le pion, en fait. Donc, je peux prendre avec mon cavalier. C'est ce que je vais faire maintenant. Et là, donc, à partir de là, c'était un très mauvais coup et je me retrouve en fait un peu perdu. Pion de moins. Voilà. Bon, perdu, c'est peut-être encore un peu exagéré. Mais tu as donné un pion, ce qui est quand même maintenant un petit avantage matériel. Pour moi, sans que tu n'aies eu vraiment de compensation, comme on dit. Notamment, par exemple, tu peux des fois donner un pion. Ça peut être une bonne idée pour gagner du temps pour développer tes pièces au début de la partie. C'est ce qu'on appelle un gambi. D'ailleurs, le titre de la série en anglais, c'est Queen's Gambit. Le Gambit à dame, qui est une ouverture aux échecs. Et ça consiste à donner un pion pour essayer d'accélérer le développement des pièces. Donc, en fait, un peu la lutte entre le matériel et l'énergie, dans un sens. Et donc, le gambi de la dame, c'est quelque chose d'absolument standard. En général, il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Il y a d'autres gambis qui sont plus risqués. Gambi du Roi, par exemple. Ou d'autres gambis qu'on peut imaginer. Gambi de Budapest. Il y a pas mal de noms d'ouverture aux échecs. Aussi, pour les auditeurs ou les spectateurs, vous voyez qu'à droite de l'écran, il y a aussi la pendule qui coule. Donc, moi, j'ai 8 minutes 50. Maintenant, 49 qui me restent. Toi, 7 minutes 30. C'est le temps imparti. On a décidé arbitrairement de se donner chacun 10 minutes pour la partie. On aurait pu décider de faire 5 minutes. Mais là, ça aurait été plus vite. Et on aurait eu moins le temps de discuter. On aurait pu aussi décider d'avoir une heure chacun. Donc, peut-être qu'on reviendra sur la lenteur et la durée des parties un peu plus tard. Donc, tu as joué ça. Maintenant, je vais prendre ce cavalier. Alors là, j'ai voulu en fait que tu prennes mon cavalier. Je me suis dit, on va faire un échange. Il va me prendre mon cavalier et moi, je vais lui prendre son cavalier. Est-ce que j'ai raison de te pousser à l'échange comme ça ? Ou est-ce que c'est risqué ? Non, là, c'est un échange à peu près équivalent. Il n'y a pas de grave problème. Le seul truc qu'on pourrait dire, c'est que maintenant, tu as, en reprenant avec ton pion là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a deux pions qui sont l'un devant l'autre. En C7 et C6, donc pour les noirs, ce qu'on appelle des pions doublés. C'est une légère faiblesse positionnelle. Mais bon, aux échecs, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a pas mal de règles. Il y a même beaucoup de règles, mais toutes ces règles ont une multitude d'exceptions. Donc, c'est ça qui rend le jeu intéressant aussi. Si c'était toujours blanc-noir, c'est bon ou c'est pas bon, ça serait un peu trop facile. Donc, il y a quand même beaucoup d'exceptions. Il y a aussi des fois des pions doublés qui peuvent être tout à fait favorables, un élément tout à fait positif. Ici, c'est un légère affaiblissement, mais il n'y a pas de grandes conséquences trop graves pour toi. Ce qui a une conséquence peut-être un peu plus grave, qui peut l'avoir à long terme en tout cas, c'est le coup précédent. Quand tu as, avec ton pion, avancé en F6 pour attaquer mon cavalier, ce qui a provoqué cet échange, ce coup F6, il affaiblit un tout petit peu la situation du roi, notamment si tu veux faire le roc. D'ailleurs, je vais essayer de le faire assez rapidement pour finalement qu'on puisse voir ce que c'est le roc. On va peut-être pouvoir voir ça en image un peu plus tard, pourquoi aussi c'est un affaiblissement. Alors là, moi, j'avais envie de bouger mon fou, mais je pense que c'est assez risqué parce que si je le monte en G3, tu peux me demander ta dame. Est-ce que ça peut être une stratégie de faire une stratégie pour sortir ta dame ? Est-ce que c'est vraiment trop risqué là ? Oui, mais ça ne vaut pas un fou. Là, si tu mets le fou en G4, je vais le prendre tout simplement. Tu auras donné un fou sans aucune compensation. Mais le fait, effectivement, quand on dit qu'il faut développer les pièces au début, c'est juste, j'ai dit, on en a parlé, plutôt les fous et les cavaliers, ensuite essayer de faire le roc. Donc, la dame, elle va venir un tout petit peu plus tard, un peu dans un deuxième temps. C'est aussi possible d'assortir de manière un peu plus modeste, des fois, assez au début. Mais le problème, c'est que, comme on l'a dit, la dame, c'est la pièce la plus puissante. Si elle s'aventure trop vite et trop loin dans le camp de l'adversaire, elle peut être très facilement attaquée, refoulée par les pièces de l'adversaire qui vont pouvoir sortir, donc se développer, avec gain de temps. La dame va devoir bouger, elle va prendre du temps. L'adversaire va sortir ses pièces et donc va activer toutes ses forces. Alors là, tu me donnes échec. Est-ce qu'il faut pas faire ça, surtout ? Surtout pas échec en début de partie. Non, c'est pas forcément mauvais. Ici, ça sert pas à grand-chose. C'est pas mauvais. Il y avait peut-être mieux, mais... Est-ce qu'il faut sans fait harceler l'adversaire quand on peut le mettre en échec ou il faut quand même faire attention parce que si on sort trop et que je te mets un échec, tu peux peut-être faire une contre-attaque et là, après, moi, je suis un peu... C'est un peu compliqué. Là, je vais jouer. Je vais parer l'échec en jouant C3. Ça serait pas bon de jouer mon roi si j'avançais mon roi en E2. D'une case, ça serait pas très bon parce que mon roi serait fixé au centre. Alors, je devrais réussir à le sortir, à le mettre en sécurité par la suite, mais ça ferait perdre du temps et ça te permettrait aussi de sortir tes pièces. Je peux interposer une pièce. C'est la chose à faire ici pour parer l'échec. J'ai envie d'interposer mon pion. Je pourrais aussi interposer mon cavalier. C'est pas un mauvais coup. En fait, je vais le faire cavalier ici en D2. J'interpose. Je sors mon cavalier. Il est pour l'instant cloué. J'ai pas le droit de le bouger parce que si je le bouge, mon roi va être échec. Pour le moment, tant que ton fou est là et tant que mon roi est aussi placé en E1, j'ai pas le droit de bouger mon cavalier. Vous voyez ce qu'on appelle. Mais bon, c'est pas un problème. Ok. Alors, là, je me pose des questions. Si j'avance mes pions du milieu, tu vas peut-être m'attaquer ou je sais pas. Je suis tenté d'attaquer sur les côtés, mais est-ce que c'est bon d'attaquer sur les côtés avec des pions ou est-ce que c'est pas encore le moment ? Est-ce que je devrais plutôt me concentrer à faire le rock ? Cette option-là dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire ? Tu vas pas me concentrer de te battre. Il faut essayer de faire le rock. Il faut sortir le cavalier. Il y a deux cases seulement à disposition puisque tu as joué ton pion. Voilà, ça, c'est le meilleur coup. L'autre coup en H6, ça n'aurait pas été bon. J'aurais pu prendre avec mon fou et ensuite donner un échec avec ma dame et ça aurait été vraiment compliqué. Donc là, ça, c'est clairement le meilleur coup. Et mettre un cavalier sur le côté de l'échec qui est, c'est pas vraiment bon. Il faut aussi rester au centre. Voilà. Il faut essayer plutôt de se mettre au centre. Les cases idéales, c'est comment on l'a fait ? Là, tu avais mis ton pion en F6. Donc, tu n'aurais pas pu y mettre ton cavalier. Ça aurait été la case idéale. Mais là où tu t'es mis maintenant, c'est tout à fait valable aussi. Alors là, je fais le rock direct ? Voilà. Voilà, tu mets ton roi sur la cavale et le roi sur G8. Donc ça, c'est le coup particulier qui s'appelle le rock qui ne peut s'effectuer qu'une seule fois dans la partie parce qu'il y a quelques conditions à réunir pour pouvoir le faire. Notamment que le roi n'ait pas encore bougé. Donc, une fois qu'on a fait le rock, le roi a bougé. Donc, il n'a plus le droit de faire le rock, forcément. Et donc, la tour se place de l'autre côté. Donc, il y a un rock, un petit échange qui se fait. C'est un double avantage. De ce coup, c'est un double avantage, notamment parce qu'on l'évacue du centre, de la zone, a priori, de danger, en début de partie. On le met vers le coin où il est généralement protégé par ses propres pions. Comme moi, par exemple, je vais faire le rock aussi, le petit rock. Et mon roi, vous voyez, il y a trois pions qui sont placés devant, H2, G2 et F1. H2, c'est une bonne barrière, une bonne protection pour le roi. Et le deuxième avantage, c'est aussi de mettre la tour en jeu. Comme vous voyez, pour l'instant, nos tours, elles sont restées dans les coins, elles ne jouent pas encore. Elles ont besoin de colonnes ouvertes. On va peut-être aussi venir sur ce concept par la suite. Et si elles sont placées au centre, elles vont être plus actives. C'est toujours important ce qu'on appelle la coordination entre les pièces. C'est un concept qu'on apprend nettement plus tard quand on commence à être expérimenté. mais coordonner les pièces, il faut qu'elles jouent entre elles, qu'elles essayent de se protéger l'une l'autre. Et les deux tours, elles doivent aussi être coordonnées. Et au début de la partie, vu qu'elles sont les deux dans les coins, il y a plein de pièces entre les deux qu'elles ne se protègent pas, elles ne collaborent pas ensemble. C'est ce qu'on appelle quand on développe toutes les pièces, les tours commencent à être coordonnées. Le rock fait partie aussi de cette coordination après entre les pièces. Alors là, je prends ton pion pour attaquer ton fou. Et je me dis que si tu manges mon pion, moi je vais te remanger derrière avec mon autre pion. Exact. Donc là, mon fou est attaqué et je peux choisir de le bouger ou alors d'essayer de faire une tentative d'attaque parce que là, tu es en train de... Je venais de dire, on essaie de roquer pour mettre le roi en sécurité derrière ses pions. Mais si ses pions commencent à avancer, alors le roi commence à être un peu dans les courants d'air. Je pourrais éventuellement bouger ma dame jusqu'en H5 avec l'idée de menacer le pion H7 devant ton roi. Vu qu'il y a mon fou, l'autre fou, pas celui qui est attaqué, mais mon fou en D3 qui menace ce pion. Alors pour l'instant, je n'ai pas envie de le prendre, mais il exerce une pression contre le pion H7 et donc si je peux collaborer dame fou, il y aurait des menaces de mate. Mais je vais retirer quand même mon fou qui est attaqué pour l'instant et le mettre en sécurité. Donc là, je te fais reculer et donc tu me dis attention, il ne faut pas trop avancer les pions du côté de mon roi. Vaut mieux peut-être que je me focalise sur l'autre côté de l'échiquier alors peut-être. Écoute, maintenant, tu as joué ces pions-là. Ça, c'est quand même une particularité aux échecs. Chaque pièce, fou, cavalier, tour, peut revenir en arrière. Si on pense que notre coup de fou, par exemple, était trop apétueux, on a été trop loin, on peut toujours revenir. Mais les pions, les pions ne reviennent pas. On ne peut pas reculer les pions. Et donc, ici, tu joues ce pion en H5, tu as envie de venir m'embêter mon fou. Mais je peux te prendre avec ma dame. Je n'avais pas vu. Ça, c'est le truc aussi. Comment est-ce qu'on fait pour voir chaque fois et éviter les gaffes ? Parce qu'évidemment, quand on débute aux échecs, on fait beaucoup de gaffes. Et ce type de choses-là, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu que tu avais ta dame et qu'elle pouvait attaquer mon pion. Et là, je me retrouve maintenant dans une situation assez difficile parce que ta dame, elle n'est pas loin de mon roi. Comment on fait visualiser bien tout ça ? Je menace échec et mat en un coup. Je te laisse réfléchir pendant que j'explique. Je menace échec et mat en un coup. En fait, le fait de voir comme on dit ses coups, comme par exemple la possibilité que ma dame puisse prendre ton pion qui vient d'avancer, ça vient avec l'expérience, avec la pratique. Quand on commence à jouer aux échecs, on est focalisé vraiment sur les coups qu'on peut faire. Qu'est-ce que je peux faire avec mon cavalier ? Qu'est-ce que je peux faire avec ma dame ? Ah, je peux le mettre là, ça a l'air pas mal, mais on n'a pas du tout regardé les pièces de l'adversaire et pensé qu'il pouvait peut-être nous prendre. Et plus on joue, plus on a de pratique, plus on commence à sentir un tout petit peu les pièces, entre guillemets. C'est-à-dire, on sait que cette dame, moi, c'est inné. Ma dame, je sais que de la case initiale, je peux aller en H5 et prendre ou simplement y aller. Je sais qu'elle contrôle là. Et si je joue ma dame plus tard, maintenant, elle est en H5, je sais qu'automatiquement, que tu allais en E8 ou en H6. Tout ça, et c'est rien d'exceptionnel parce que ça vient avec la pratique. Voilà. Alors là, tu as bougé ton roi. J'ai fait une bêtise. ça évite pas le mat, malheureusement. Donc, on peut peut-être laisser les spectateurs et les auditeurs réfléchir et essayer de proposer un coup pour les blancs qui fait échec et mat en un coup. Et là aussi, tu vois, tu as sûrement plus ou moins vu ce que je voulais faire, mais en bougeant ton roi, tu ne t'es probablement pas rendu compte que ça n'évitait pas le mat. Et on va laisser encore réfléchir un petit peu. Il y a des gens qui commentent, je ne sais pas si tu vois les commentaires sur Zoom. Non. Activez les commentaires comme ça, ça va être intéressant. Je vois que Jari dit Rennes en H2, H7 pardon. Dame en H7, il y a deux ou trois personnes qui disent ça. Dame H7, c'est le bon coup. Dame H7, parce qu'en H7, Madame va être protégée par le fou. Mon fou D3, celui qui est tout près du cavalier. Et donc, effectivement, je vais le faire en H7. Et donc, d'une part, ton roi ne peut pas prendre Madame parce qu'il est protégé le long de la diagonale blanche par mon fou D3. Et donc, tu ne peux pas prendre Madame ni avec le roi ni avec une autre pièce. Et ton roi ne peut pas non plus s'échapper il est coincé par ta tour. On ne peut pas aller évidemment via ta tour. Il est coincé par ton pion F6. Et les cases blanches sur lesquelles il pourrait espérer s'échapper sont toutes contrôlées par Madame aussi. Donc, les cases G8, F7 et G6. Tout ça, c'est contrôlé par la Dame. Donc là, effectivement, échec et maths. Très bien. Est-ce que tu veux faire une deuxième partie face à moi ou alors tu veux jouer contre quelqu'un de ton niveau pour qu'on regarde un petit peu et tu nous commentes un peu ta partie comment tu joues ? Je pense qu'on peut faire encore une, je ne sais pas. Ok, d'accord. On va faire ça alors. Alors, je ne sais pas si je peux changer de couleur. Là, on va changer de couleur. Un peu plus sérieusement aussi. Je vais proposer revanche et normalement, on devrait… Voilà, on a échangé les couleurs. Donc maintenant, tu as les blancs. Je vais faire E4. Je crois que c'est le jeu d'ouverture le plus connu, c'est ça ? C'est recommandé, je dirais, surtout quand on débute aux échecs. C'est le coup qu'on recommande pour une simple raison. Tu vas pouvoir sortir ton cavalier et ton foot, donc ceux qui sont juste à droite de ton roi. Et ensuite, tu vas pouvoir faire le rock très rapidement. C'est-à-dire que même au quatrième coup, tu peux avoir fait le rock et donc ton roi est déjà en sécurité très rapidement. Et ça, c'est vraiment idéal. Moi, je vais faire E5. Ce n'est pas ce que je joue d'habitude contre E4, mais je vais le faire parce que c'est un coup qui permet de bien développer les pièces et on va avoir un bon début de partie. Alors les gens, si vous voulez que je joue quelque chose de particulier, vous me dites dans le chat et je vais jouer ce que vous voulez. Et peut-être qu'on va battre Yannick, je ne sais pas. Ça, c'est pas ça. Ça s'appelle la partie en concertation. C'est-à-dire plusieurs joueurs peuvent discuter entre eux et quels coups ils vont faire contre un maître, par exemple, contre un autre joueur. Ça se faisait beaucoup il y a longtemps, il y a une centaine d'années ou comme ça, il y a des parties par cours en concertation. C'était assez spectaculaire. Julien m'a dit cavalier C3 ou Colin m'a dit cavalier F3. OK. Les deux coups sont bons. OK. Donc, je vais continuer. Je vais jouer, je ne sais pas. On me dit cavalier F3. Non, fou en D3. on me dit. Alors, je vais jouer fou en D3. Fou en D3. En D3, il n'est pas très bien placé parce qu'il va bloquer le pion qui est juste devant la dame. Ou en C4. On me dit que c'est plus actif. C4, c'est mieux. C4, c'est beaucoup mieux. Parce que s'il allait une case moins loin en D3, il aurait bloqué le pion D2 et donc ça aurait empêché ou entravé le développement de l'autre fou en C1 qu'on a envie de développer en direction du centre. Par la suite, faire D3, sortir ce fou et évidemment, essayer de développer les pièces le plus naturellement possible. Et donc, comme je l'avais dit, on essaie de sortir au moins les deux pions qui sont au centre. E et D, on essaie de les bouger. Si possible, de les avancer de deux cases. Ici, on ne peut pas le faire parce qu'un peu comme avant quand tu avais perdu ton pion dans la partie précédente, si maintenant, tu avances ton pion en D4, tu vas pouvoir le prendre soit avec mon pion soit avec mon cavalier. Il ne serait pas assez bien défendu. Par contre, j'ai beaucoup de propositions de lecteurs qui me disent qu'il faut jouer le pion en D3, le cavalier en F3, en D3, le pion en A3. Là, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? Là, je conseillerais de développer soit cavalier F3, soit D3. D'accord. cavalier F3. A3, ça peut être un bon coup aussi, mais là, c'est un petit peu plus compliqué. Disons, l'idée de A3, ça serait de garder le fou pour ne pas que je puisse l'échanger. Mais là, on est un peu plus sophistiqué. Donc, c'est un bon coup aussi A3, mais mieux vaut développer les pièces tranquilles. Je veux aussi faire ça, mais de manière un peu moins active. Je vais juste le mettre là, je m'en fous. Et là, on me dit de roquer. Clairement, c'est un bon coup. Ce n'est pas le seul bon coup, mais c'est le coup le plus naturel. Le roc, comme ça, le roi est en sécurité. Moi, je fais de même. Alors, on me dit pion en D3. Plusieurs personnes me disent ça, donc je vais faire ça. Pion D3. C'est un bon coup aussi très naturel. Maintenant, on va pouvoir sortir le fou. Moi, je vais faire le même coup D6. Comme ça, je vais aussi pouvoir sortir mon fou. Donc là, on est dans un début tout à fait classique. Probablement que des parties similaires ont été jouées déjà il y a 200 ans parce que c'est vraiment… Maintenant, la théorie a évolué. On peut faire plein d'autres choses, mais c'est vraiment la façon presque la plus naturelle de débuter une partie. Alors, on me propose un coup assez offensif. Fou en G5. Oui, c'est un bon coup. Ce n'est pas particulièrement offensif. Ce n'est pas parce qu'on va très loin dans la… C'est sûr que c'est particulièrement offensif. Un coup offensif de ma part, maintenant, je vais peut-être le faire, justement, qui peut-être ne paye pas de mine, c'est Cavalier A5, qui justifie peut-être la proposition d'un des… Un des titres avant qui était de jouer A3, le petit coup de pion, parce que maintenant, le fou pourrait se retirer en A2 devant sa tour. et ce fou, il est quand même assez actif. Et là, je vais réussir à forcer son échange. Ce n'est pas forcément mauvais pour les blancs, c'est juste que ça donne une certaine direction au jeu. On me propose fou en B3. Personne ne me dit ça. Oui, oui. C'est un bon coup. Donc, moi, j'étais venu pour l'échanger, c'est ce que je vais faire. Et là, je vais te reprendre un des deux, en fait. Voilà, un des deux. Alors, lequel ? Avec quel pion reprendre ? Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'un œil non exercé pourrait dire aucune différence ou je ne sais pas. Mais en fait, dans ce genre de situation, la règle dit qu'il faut reprendre en direction du centre. D'accord. Avec le pion A, voilà. Avec le pion A, direction du centre. pour que la structure de pion reste compacte. Si tu avais repris avec l'autre pion, il y aurait eu une rupture dans la structure et tu aurais, en quelque sorte, deux îlots, deux îlots de pion. Un du côté de la tour, les trois pions dont les pions doublés, et l'autre, direction centre et côté roi. Et ça ne serait pas trop grave encore, mais c'est quand même un tout petit défaut qui vaut la peine d'éviter si on a la possibilité. Donc, reprendre en direction du centre. La structure de pion, ça, c'est un concept aussi assez important aux échecs, assez élaboré déjà. De mon côté, je vais sortir maintenant mon fou, une dernière pièce qu'il faut développer. Je vais la mettre ici. Alors, on me dit s'il faut jouer offensif, il faut jouer pion D4. C'est un bon coup. Non. D4. J'ai une question aussi de Martin qui me demande est-ce qu'il faut roquer à toutes les parties et à haut niveau, est-ce que le roc est vu dans toutes les parties ou pas ? Écoutez, comme je l'ai dit, chaque règle aux échecs a des exceptions et donc là aussi, il y a des exceptions. Effectivement, il n'y a pas toujours le roc qui est… Ce n'est pas absolument obligatoire. Mais là, dans la partie qu'on est en train de jouer, imagine que tu n'es pas encore roqué, tu seras en train d'ouvrir le centre. Il n'y a pas encore de danger particulier mais c'est juste que voilà. Et en plus, tu as envie d'amener ta tour comme je l'ai dit. Donc maintenant, ta tour, tu n'as plus qu'à la mettre en E1 et elle va être sur une colonne assez active. Donc D4, là, c'est un bon coup. On prend un peu d'espace au roi. Tu prends un peu d'espace au centre, pardon, pas au roi. Tu prends un peu d'espace, tu as envie de reprendre avec ton cavalier. Si je prends maintenant, si j'échange en D4, ce qui va me mettre une petite pression sur mon fou E6. Donc le cavalier en D4 va mettre une pression sur mon fou E6 avec l'idée peut-être de l'échanger. Et donc maintenant, j'ai la possibilité soit de prendre, soit de laisser la tension entre les pions, certaines tensions entre les pions. Mais il faut que je fasse attention parce que tu menaces aussi de prendre mon pion E5 avec ce pion D4 qui vient d'avancer. Et ensuite, avec ton cavalier F3. Si on fait le compte des attaques et des défenses sur mon pion E5, le pion central, tu l'attaques deux fois, je ne le protège qu'une fois et donc je risque de le perdre. Et dans ce sens, je vais essayer de garder la tension avec le coup cavalier D7. cavalier D7. OK. lecteur, qu'est-ce que vous voulez que je joue ? Julien me propose d'échanger les fous. Oui. On peut les échanger, on peut les garder. C'est à peu près équivalent. Donc, j'attaque en E7, si j'ai bien compris. Voilà, en E7, tout à fait. Voilà. Moi, je dois reprendre avec la dame. C'est fait. Et donc, grâce à mon cavalier que j'ai retiré avant, je protège maintenant E5 deux fois. Donc, deux attaques, deux défenses. Je ne risque pas de perdre mon pion. Marco qui demande jusqu'à quel point un grand joueur s'appuie sur des schémas éprouvés ou joue-t-il plutôt selon sa propre initiative. Est-ce que toi, quand tu fais une partie, tu as plein, plein, plein d'ouvertures de schémas en tête de parties qui ont déjà existé ou alors tu vas aussi un peu à l'intuition ? Surtout dans les débuts de parties. Les choses sont assez bien étudiées, assez bien rodées et là encore, même si, comme je vous ai dit, je ne joue pas particulièrement cette ouverture E5 avec les Noirs dans des tournois, j'ai quand même un bagage qui me permet de m'en sortir sans problème dans ces positions classiques. Donc, jusqu'à maintenant, je n'ai rien fait de particulier. Même si, il faut bien dire, je ne connais pas cette position. Ce n'est pas une position théorique, en tout cas pas dans ma théorie, je ne la connais pas. Et donc là, je suis un petit peu livré à moi-même, mais je me base quand même, on a parlé de la structure de pions. Cette structure de pions, la façon dont mes pions sont positionnés, elle demande en quelque sorte un certain placement des pièces qui est, pour moi, un joueur expérimenté, naturel. Et donc, je vais m'orienter par rapport à ça. Et maintenant, après, il y a évidemment tout ce qui est théorie et il y a aussi ce qui se passe concrètement sur l'échiquier. Avec ton dernier coup, H3, tu menaces de gagner mon fou. Tu menaces d'avancer ton pion central, de D4 en D5, donc pour attaquer mon fou. Si tu avais fait ça maintenant, j'aurais pu aller en G4. Mais ton pion H3, maintenant, contrôle cette case G4. Et donc, si tu arrives à faire D5, je n'ai plus du tout de case à disposition pour mon fou. Donc, il faut que je fasse quelque chose à contre, soit que je prenne en D4 ou alors que je crée une case de fuite pour mon fou. Je pense que c'est à peu près équivalent. Je vais décider de faire F6, créer une petite case pour mon fou. Alors, il y a deux personnes, une personne sur le site Merlin et une personne dans le chat Ambroise qui me disent il faut faire pion E5. Donc, je vais prendre en E5. Ok. Ça, c'est déjà un mal. On change la structure de pion et en fait, à chaque échange, que ce soit pion ou pièce, dans la partie d'échec, il y a un changement qui s'opère. Quand c'est les pions, on parle de changement de structure de pion. Quand c'est les pièces, ça peut être des changements de dynamique, voire, oui, principalement de dynamique en soi. Mais là, pour la structure de pion, je ne suis pas sûr que ce coup de pion soit le meilleur, cet échange, parce que maintenant, je vais reprendre comme ça et j'ouvre une colonne. On arrive finalement à nos colonnes ouvertes. J'ouvre une colonne pour ma tour, celle qui avait roqué, donc avec le roi. Il n'y a plus de pion devant elle et donc elle a un boulevard en quelque sorte et là, une possibilité, c'est grandement activé. Avant, elle ne pouvait aller d'une case en avant puisque j'avais un pion, un F6, mais vu qu'il a disparu, ma tour atteint ou obtient une activité assez importante. On me dit le cavalier D5. C'est un bon coup. Tu attaques ma dame. Je peux prendre ton cavalier avec mon fou, mais dans ce cas-là, tu vas reprendre avec ta dame. Tu vas me donner échec et non seulement tu vas faire échec, mais avec cette dame que tu auras remplacé ton cavalier en D5, tu vas aussi pouvoir prendre mon pion en diagonale en B7. Je ne pourrais pas empêcher ça. Donc, je vais retirer ma dame en D8 sur sa case initiale. C'est une petite perte de temps pour moi, mais ce n'est pas forcément trop grave. J'attends de voir ce que me disent les spectateurs. On me propose dame en E2. Plusieurs personnes me disent ça, donc je préfère dame en E2. On pourrait croire que ce coup ne sert pas à grand-chose puisque j'avance juste d'une ligne, d'une case. Est-ce que c'est le cas ou alors ça permet quand même de… C'est pas mal. Là, tu as mis ta dame en D2, pas en E2. Mais le coup n'est pas mauvais non plus. Peut-être qu'il est même meilleur que E2. Quoique, il y a juste un défaut en fait que je détecte maintenant que tu n'avais pas… Enfin, peut-être que les spectateurs avaient vu. C'est que cette dame maintenant ne défend plus ton cavalier en F3. Elle défend toujours le cavalier en D5. Ça aurait été le défaut du coup dame E2 si tu l'avais mis sur la case juste à côté. Ta dame ne pouvait plus reprendre le cavalier donc j'aurais pu éventuellement échanger de manière favorable peut-être pour moi ou de manière à peu près équilibrée. Ça n'aurait pas forcément été un échange trop déséquilibré. Mais ici, après ce coup dame D2, je vais essayer un sacrifice. On avait dit que ma tour jouait. Je vais essayer de prendre ton cavalier. Alors, je vois bien ce qui peut se passer. Alors là, en mon sens, j'ai qu'une alternative. C'est prendre ta tour avec mon pion. Je vais prendre parce que sinon, tu as simplement perdu un cavalier. Obligé de prendre. Et mon idée avec ce sacrifice était non seulement de pouvoir prendre ce pion maintenant avec mon fou qui n'est plus protégé par le pion qui vient le reprendre en ma tour. Donc, il était en G2, il protégeait. Maintenant, ce n'est plus le cas. et le sacrifice de qualité, on dit qualité, c'est tour contre une pièce légère en cavalier ou fou. Donc, ce sacrifice de tour contre cavalier a aussi permis d'ouvrir des lignes sur ton roi. Alors, on va voir aussi. Là, je n'ai pas pu calculer. Je n'ai pas calculé que j'allais faire échec et ma de manière forcée. Mais, par intuition et par expérience, je me dis ton roi s'est affaibli maintenant et donc, j'aurai la possibilité d'essayer en tout cas de l'attaque. On me dit tour en E1. Avec la tour de droite ou la tour de gauche ? Tour F1, celle qui est attaquée par mon fou. Voilà. Parce que sinon, je peux simplement reprendre ta tour. Il ne faut pas obligé que j'ai pris un pion dans l'histoire. Donc, si je peux simplement regagner tour pour fou, j'aurai gagné un pion. Et donc, ça ne sera pas mal. Maintenant, je vais amener ce cavalier sur une bonne case. Et, ce que j'entends par bonne case, c'est la case F4 ou la case H4. Les deux cases ici, H4 et F4. Donc, je vais le faire passer en G6 et ensuite, je vais essayer d'atteindre une case pour venir menacer ton roi. Donc, c'est un peu une attaque à long terme. Ce n'est pas quelque chose de calculé où j'arrive à voir je fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, je fais ça. Oh, c'est échec et main. Eh bien non, c'est plus par intuition. Voilà. Ça, c'est un bon coup aussi. Je vais essayer maintenant. Marcon, pourquoi est-ce qu'on n'a pas joué la dame en F5 ? F5, elle ne pouvait pas aller en F5 depuis la case D2. Alors, G5. G5, pardon. G5. G5. La dame, avec les noirs ou avec les blancs ? Alors, Marco, avec les noirs, il dit. Avec les noirs, il y avait ta dame qui protégeait. Ta dame D2, elle contrôlait cette case G5. Donc, évidemment, si j'avais pu faire ça sans être pris, ça aurait été choc et mat. Mais là, la case était contrôlée en G5 par la dame D2. Maintenant, elle l'est par le pire F4. On propose dame soit en D3, soit en E3. Les deux coups sont à peu près, probablement en E3, c'est mieux. E3, voilà. Mais le principal, la priorité, c'était d'empêcher échec et mat en deux coups. Je voulais faire dame G4 juste à côté, suivi de dame G2 pour faire échec et mat devant ton roi. Là, grâce à ce coup de dame, tu te prépares à interposer en G3. C'est un bon coup. Julien demande pourquoi est-ce que tu n'as pas joué dame H4 au coup précédent ? C'était pas mal aussi, mais il n'y avait pas vraiment de menace encore. D'accord. Donc, je ne l'ai pas fait pour ça. Maintenant, je vais venir ici en E6 avec mon cavalier. Je ne suis pas sûr du tout que mon sacrifice était vraiment suffisant. On va voir. dame G3, on me propose donc je vais faire ça. Dame G3, donc je n'attaque pas le fou parce que sinon, tu vas garder ta dame. Donc, je force l'échange selon les gens qui nous suivent. Il faut faire ça. Alors, on ne force pas, mais on le propose. Évidemment, si j'échange avec le petit déficit matériel que j'ai, ça ne va pas être fantastique. Donc, je vais retirer ma dame ici et essayer de garder le plus de potentiel pour attaquer. Le plus de potentiel possible. Mais oui, mon coup dame H4 n'était pas fantastique avant. Un peu trop trop rapide. Alors, F prend E5, donc E5. Donc, le pion E5 pour casser le centre, on me dit. Oui, je ne sais pas si casser le centre, c'est vraiment le but numéro 1, mais de toute façon, F prend E5, c'est un bon coup ici. Je vais jouer tour F8. Je vais mettre tout sur l'attaque et on va voir ce que ça donne. Donc là, ton objectif, c'est de me faire échec et mat en peu de coups, en gros, si j'ai compris. Échec et mat, c'est bon. Si j'arrive à faire échec et mat, c'est évidemment tant mieux. Mais là, je me dis que mon attaque, elle risque peut-être de coûter du matériel. Peut-être que tu vas devoir donner une pièce ou quelque chose pour parer les menaces. Alors, je fais échec. Cavalier E7, échec. C'est pas mal, je bouge. Et là, on me dit cavalier F5. Donc, F5 et je vais ici cavalier F5. OK. C'est pas mal aussi. Bon, je vais le prendre. Tu menaces madame avec ton cavalier, donc c'est un peu embêtant. Je vais prendre. Et là, je vais te répondre avec mon pion, j'imagine. Oui, oui, ça c'est… J'ai pas trop le choix de toute façon. C'est clair. Là, je vais prendre ici. Donc, on me dit tour en E3 ou en A7. Alors, deux possibilités. Une personne me dit qu'il faut attaquer à gauche et une personne me dit qu'il faut attaquer plutôt avec la tour qui est au centre. Je pense que celui qui propose tour prend A7 a raison. Alors, tour A7. Et puis là, je vois qu'il y a une ouverture pour te mettre en échec. Voilà. Mon idée, c'était de faire, avec mon échange de fou contre cavalier, j'ai monté la tour maintenant. Mon idée, c'était de bouger la tour juste sur la case à côté devant ta dame pour gagner la dame parce qu'elle aurait été clouée par cette tour vu qu'il y a le roi aussi sur la même colonne. Mais maintenant, avec ce coup que tu viens de jouer, tu menaces de descendre une case plus loin avec ta tour et de faire, OK, pour le moment, ce n'est pas échec et mat parce que je peux encore retirer mon cavalier, mais si je veux gagner ta dame par tour G5, ça ne marchera pas. Donc, je vais jouer G6 pour laisser une case de fuite pour mon roi. Et là, on est dans une position extrêmement chaude. On dit roi en F1 pour se protéger, donc je fais ça. OK, c'est pas mal. Moi, je vais faire ça. Alors là, on est dans une situation où on utilise le mot sight note, le mot allemand sight note. On n'a plus beaucoup de temps. On a moins d'une minute chacun, donc ça devient très rapide. Alors, on me dit tour en E8. Allez, je fais tour en E8. Check. Moi, je monte, seul coup. Tour en E3. Alors oui, il faut aller vite, bien sûr, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, tour en E3. Je suis les propositions qui me viennent là rapidement. Donc, essayez d'être vite parce que sinon, malheureusement, on va perdre. On a peut-être déjà perdu. Ce n'est pas encore clair du tout. Dame en G1. Oui, c'est le seul coup. Maintenant, je reviens là. D'accord, tu ne prends pas ma dame. Ah non. Si je prends la dame, il n'y a plus d'attaque. Roi en E1, on me propose. OK. Tour en A1, on me dit. Ce n'est pas mal. Il reste 8 secondes. Qu'est-ce que je fais ? Ah là là. Ah là là, je n'ai pas grand-chose. Vite, 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 vite. Il faut savoir, il faut me dire. Sinon, on va perdre, malheureusement. Là, ça va très, très vite. Quand il n'y a plus beaucoup de temps, c'est compliqué, effectivement. C'est un bon coup. C'est un bon coup. Je vais essayer de faire simplement ça. Je vais aller très, très vite, malheureusement, parce qu'il reste 2 secondes. Et là, je n'ai pas grand-chose. Et c'est fini. Voilà, tu as perdu autant. la position finale, maintenant, est gagnante pour moi. Parce que tu vas reprendre, j'imagine, la tour avec ton pion. Et je pourrais descendre avec mon cavalier. Je pourrais descendre avec mon cavalier et faire une fourchette. Donc, attaquer, ou une attaque double plutôt, attaquer ton roi et ta dame en même temps. Donc, cavalier en E2 au coup suivant qui va coûter la dame. Mais il y a quelques coups, c'était, ou même un ou deux coups, c'était pas clair du tout. et je pense que mon sacrifice de tour contre cavalier était un peu osé. C'était intéressant, mais je ne pense pas que ma position était suffisamment prête pour lancer une attaque comme ça. Mais bon, aux échecs, il y a le côté scientifique qui demande, disons, l'analyse scrupuleuse d'une position. Aujourd'hui, une analyse qu'on fait principalement grâce à l'ordinateur et les moteurs de recherche. Autrefois, quand les ordinateurs n'existaient pas ou que ce n'était pas très fort, on le faisait simplement avec l'autre tête, en prenant le bout de papier, on écrivait les variantes, on essayait de trouver. Il y avait évidemment la petite marge d'erreur humaine, forcément. Donc, il y a cet aspect scientifique et il y a l'aspect jeu. Parfois, on peut dire même bluff. Et il y a eu des champions dans l'histoire des échecs, notamment celui qui est peut-être le plus connu dans cet esprit de mettre le feu sur l'échiquier qui s'appelait Michael Tal, un joueur de Riga, à l'époque en Union soviétique, lettonie actuellement, qui était le magicien de Riga. Il a été champion du monde en 1960 en battant le patriarche des échecs soviétiques bodviniques. Et c'était vraiment quelqu'un qui sacrifiait des pièces partout juste pour attaquer et pour mettre à mal le roi. Et ces sacrifices, ce n'était pas toujours correct scientifiquement, mais il mettait vraiment en avant le facteur jeu, le facteur humain, psychologique, et la pression qu'il pouvait mettre sur ses adversaires était des fois énorme et à elle-même réussissait à faire craquer les adversaires. Donc, c'était ce grand joueur. Il y en a eu d'autres dans l'histoire des échecs. Kasparov était aussi assez basé sur cette force pratique, vraiment, mettre la pression sur l'adversaire, aussi psychologiquement. Très bien. On va passer à la deuxième partie, sept préjugés sur les échecs et tu vas nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et après, on va répondre à toutes les questions qu'on a reçues. On en a pas mal. Alors, je vais repartager mon écran et je vais te montrer. Il faut juste que je retrouve. Voilà, c'est ici. Alors, tu vas me dire, je vais mettre en plein écran. Alors, les échecs sont difficiles à aborder. C'est vrai ou c'est faux ? Les règles ne sont pas évidentes au début. Il faut réussir à prendre et à digérer un certain nombre de règles. Mais une fois que c'est fait, on peut commencer à jouer et à se faire plaisir aussi. Donc, dans ce sens-là, je dirais que c'est assez difficile effectivement. D'accord. Les parties d'échecs sont lentes ? Ça dépend. Là, on vient de faire une partie ou même deux parties qui étaient assez rapides. On avait 10 minutes chacun. Alors après, vous pouvez me dire 20 minutes maximum. Donc, 10 plus 10, 20 minutes, ça peut être long ou ça peut être rapide. Pour les échecs, je dirais que 10 minutes chacun, c'est relativement rapide. Les échecs classiques, par exemple, dans le championnat du monde, peuvent durer 4-5 heures. Et à l'époque, c'était encore plus long. Ceux qui ont regardé la série de Netflix, Queen's Gambit, ont vu des parties qui étaient même arrêtées à la fin d'une session et reprises le lendemain. Les parties ajournées. Alors ça, c'est du temps passé. Ça a dû s'arrêter il y a trois décennies à peu près. Mais il y avait des parties ajournées effectivement lorsqu'on avait atteint un certain nombre de coups ou un certain nombre de temps, donc à peu près 5 heures, et on continuait le lendemain. Et je pense que la partie la plus longue que j'ai jouée, elle a dû durer 9 heures à peu près. Là, c'est un peu trop. Maintenant, on a un peu raccourci le temps de réflexion, mais une partie classique peut durer 5 heures, 6 heures facilement de nous. Et il y a des parties blitz qui durent 5 minutes. Voilà, on a 5 minutes ou 3 minutes chacun, donc ça peut aller vite. Donc, on ne va pas forcément y passer toute une journée et s'endormir. Alors, j'étais obligé de la poser la question, les joueurs d'échecs sont tous fous. J'espère que je ne vous apparaît pas comme un fou quand même. Non, non, pas du tout. Les joueurs d'échecs ne sont pas fous. Disons que l'étude du jeu d'échecs, mais c'est la même chose avec pas mal d'activités, elle peut amener à une certaine vision unilatérale de la vie ou du monde. si on s'y adonne de manière complète en y passant 12 heures par jour. Et effectivement, dans ce cas-là, on peut aborder un tout petit peu un monde où on commence à perdre un peu le sens de la réalité ou la relation avec la réalité, avec le monde de tous les jours. Mais il n'y a pas plus de joueurs d'échecs fous que de fous dans la rue ou dans n'importe quel domaine. Je dirais même que dans certains cas, parce que vous avez peut-être en tête Bobby Fischer, Bobby Fischer, à mon avis, était une personne dérangée depuis un âge très précoce. C'était déjà un enfant qui avait déjà certains problèmes. Et probablement que les échecs, que la pratique des échecs a réussi à canaliser cette personne dans une sorte de normalité. Et les excès de Fischer sont plutôt arrivés une fois qu'il a arrêté de jouer aux échecs. lorsqu'en 1972, il a gagné le match de championnat du monde, le match du siècle contre Boris Spassky à Reykjavik. Et après cela, il a quitté les échecs, même s'il n'a annoncé que quelques années plus tard. Il n'a plus rejoué après 1972 en partie officielle. Et en 1975, lorsqu'il aurait dû défendre son titre face à Karpov, le jeune Karpov, il s'est retiré. Il a dit qu'il n'allait pas le faire pour toutes sortes d'idées, toutes sortes de raisons. Et après ça, il a commencé à partir dans des idées, dans une vision antisémite, alors que lui-même est un juif, il est parti dans un antithéatisme complet, avec des complots partout. Et puis, il a fait son retour dans le match revanche contre Spassky en 1992, un an plus tard, en ex-Yougoslavie, enfin, en guerre à l'époque. Et on l'a vu devant les caméras cracher sur la lettre du président des États-Unis, lui disant, lui ordonnant de ne pas jouer, puisque c'était quand même un match commercial pour gagner de l'argent, qu'il n'avait pas le droit de jouer en Yougoslavie, on a simplement craché sur la lettre du président. Et donc, et bon, après ça s'est de loin pas arrangé. Donc, dans son cas, je dirais que les échecs ont plutôt réussi à le maintenir normal pendant un certain temps, pendant le temps qu'il jouait, et que c'est une fois qu'il a arrêté qu'il est parti du mauvais côté, on va dire. Quatrième proposition, les joueurs d'échecs sont essentiellement des hommes. Non, écoutez, si on prend la proportion de joueurs d'échecs, par exemple, inscrits dans la fédération internationale, on a effectivement un déséquilibre qui est dommage. Mais, quand on regarde les enfants qui commencent à jouer aux échecs dans les écoles, on a l'égalité, la parité, je dirais, jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Et, on ne sait pas trop pourquoi vers cet âge-là, il y a un déséquilibre qui commence à se former. dans le sens où, bon, bien sûr, il y a pas mal de gens qui quittent, il y a pas mal d'enfants qui quittent les échecs, garçons ou filles, mais il y a quand même pas mal plus de filles qui arrêtent. Et pourquoi ? Ça, c'est une question qui reste ouverte. Donc, on ne sait pas trop pourquoi, dans l'adolescence ou l'adolescence précoce, pourquoi il y a ce déséquilibre qui se forme. Mais, non, enfin, oui et non. Il y a effectivement un déséquilibre du point de vue du nombre de personnes qui y pratiquent, mais il n'y a pas plus de raisons que ça. Et c'est effectivement dommage. J'espère que la série de Netflix va pousser les jeunes filles ou les femmes en général à s'intéresser plus aux échecs parce que c'est dommage, comme je l'ai dit, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Les échecs sont le jeu le plus démocratique au monde. Démocratique, dans quel sens ? Dans le sens où il y a l'égalité des chances dès le départ entre les blancs et les noirs. Donc, bon, comme je l'ai dit, le fait de commencer avec les blancs, c'est un mini avantage, mais après, les couleurs sont tirées au sort. Donc, ce n'est pas comme si j'allais maintenant jouer 100 parties de suite avec les blancs. Comme c'est tiré au sort, il y a toujours un équilibre qui se forme. Et dans les tournois, on fait toujours en sorte d'avoir 50 %, 50 % de parties blanches et noires. Ce qui, peut-être, l'idée démocratique, peut-être, c'est qu'effectivement, toutes les informations sont ouvertes. Il n'y a pas de cartes qu'on cache derrière, voilà, qui sont cachées ou des cartes qui peuvent arriver et on ne s'attendait pas. Donc, le hasard n'existe pas aux échecs. Et effectivement, on a toutes les informations visibles et ouvertes sur l'échiquier. Je fais mon coup. Rien de caché. Mon adversaire a fait son coup. Tout est clair. Et il n'y a pas de hasard. Ça, c'est absolument clair. Sixième proposition et avant dernière, il faut apprendre par cœur plus de 50 ouvertures pour atteindre un bon niveau. C'est pas un nom. C'est pas juste. Pourquoi 50 ? Non. Mais comme je vous l'ai dit, c'est surtout une question de culture générale aux échecs. Le fait de, par exemple, d'être capable de jouer, quand on est grand maître, d'être capable de jouer une ouverture ou de s'en sortir sans avoir véritablement étudié cette ouverture. Comme on l'a vu avant, j'ai joué E5 sans le faire habituellement. J'ai quand même un certain bagage qui me permet de m'en sortir avec ça. Donc, 50 ouvertures, je dirais que c'est pas forcément le chiffre correct, mais il faut étudier. Il faut étudier les échecs et les ouvertures, c'est-à-dire les débuts de partie, sont un élément important parce que c'est bien d'apprendre les finales ou savoir faire échec et maths dans certaines situations. Mais si on sait pas comment commencer la partie, on va jamais arriver à la finale ni à la situation d'échec et maths. Donc, c'est important d'apprendre les ouvertures. On a des questions là-dessus sur comment apprendre à s'améliorer les échecs. Je vais y venir juste de suite. On regarde la septième proposition et on passe aux questions des internautes. Les échecs sont une arme géopolitique. Est-ce qu'elles l'ont été ? Est-ce qu'elles le sont toujours ? Oui, non ? Alors, je dirais que ça l'est plus quand même. Ça ne l'est plus, mais ça l'était clairement au temps de l'Union soviétique, donc jusqu'à la fin des années 80, début des années 90. L'Union soviétique, déjà, il y avait quand même des prédispositions. Dans les années 20, 1920, par là autour, les échecs étaient particulièrement appréciés en Russie et ensuite en Union soviétique. Ça venait aussi de la noblesse et tout, et de l'attachement à la France qui était aussi une nation échiquaine disons encore au 18e siècle, 18-19e siècle, avec Philidor et d'autres. Donc, c'est venu de là. Et ensuite, avec l'idéalisation de la pensée soviétique, le fait qu'ils doivent se présenter comme la nation supérieure du monde, il fallait réussir à prouver que les représentants de l'Union soviétique sont les gens les plus intelligents, donc le fait d'être le meilleur joueur d'échecs, on est les personnes les plus intelligentes au monde. Donc, c'était basé sur ça. Et donc, à l'époque, il y avait le représentant des sports physiques, c'était le hockey sur glace, principalement, où ils ont mis le paquet, évidemment, et les l'Unions soviétiques étaient très fortes. Et il y avait le représentant des sports intellectuels qui étaient les échecs, et dans ce sens-là, ils ont mis le paquet aussi. Et les joueurs d'échecs, à l'époque, les meilleurs joueurs d'échecs dans l'Union soviétique étaient très bien traités. Mais ce qui échouait, par contre, ça ne se passait pas toujours bien pour eux. Très bien. On va passer à la session des questions-réponses. Alors, pour les gens qui nous suivent, vous êtes nombreux à nous avoir posé des questions sur le site, je vais alterner entre les questions de Zoom et les questions sur le site. Sur Zoom, alors, première question de question de GL. Les échecs, vous apprennent-ils, vous inspirent-ils pour des décisions stratégiques que vous avez à prendre dans votre vie pour négocier, par exemple ? Ça peut aider. C'est surtout une façon de penser, une façon de structurer un tout petit peu ces pensées ou ces idées. Je ne peux pas prendre mon exemple personnel comme exemple. Justement, je ne peux pas dire que le fait d'avoir joué aux échecs toute ma vie à un bon niveau m'a beaucoup aidé dans certaines décisions que j'ai prises dans ma vie. Je ne peux pas vraiment le dire, mais en général, c'est surtout une façon de voir, de structurer les pensées parce qu'aux échecs, là, on a fait deux parties un peu comme ça, mais on doit calculer des variantes et il faut réussir à structurer. On ne peut pas partir dans tous les sens. D'abord, on regarde cette variante, ensuite, on regarde cette possibilité, cette variante et on essaie d'arriver à une conclusion. Est-ce que cette variante était bonne pour moi ou plutôt bonne pour l'adversaire ? Bon, là, quelle est l'évaluation ? Est-ce que c'était bon pour moi ou pour l'adversaire ? Et donc, grâce à cette structure, l'habitude de structurer ces pensées, je pense que ça peut pas mal aider dans le monde de l'économie, peut-être. Il y a pas mal de joueurs d'échecs, de forts joueurs d'échecs qui ensuite ont un peu abandonné leur carrière pour se lancer dans la carrière financière et ils ont réussi. Je ne dis pas forcément tous, mais enfin, il y a pas mal de rapports dans ce sens-là. Donc, oui, on peut dire. Pour les enfants, ça, c'est peut-être une autre question que je peux anticiper, pour les enfants, le fait de pratiquer les échecs à l'âge de la scolarité, donc on va dire peut-être entre 10 ans, 12 ans, 14 ans, ça peut être aussi une bonne façon, surtout une façon ludique, d'entraîner cette bonne façon de structurer les pensées, de réfléchir. Aussi, je sais qu'il y a eu pas mal d'études qui ont été faites, notamment aux États-Unis, sur des classes difficiles, donc avec des enfants qui avaient des problèmes, où les échecs ont été enseignés et ça les a métamorphosés, ça les a beaucoup aidés. Alors, bien sûr, je pense que le rôle du professeur est très important là-dedans aussi, autant que le fait que ce soit le jeu d'échecs qui soit choisi. J'ai plusieurs questions là-dessus, à partir de quel âge un enfant peut jouer ? Je dirais qu'à partir du moment où il commence à être intéressé, non pas pour lancer les pièces n'importe où, mais pour commencer à voir et à comprendre, là, on peut commencer à s'intéresser de manière aussi tout à fait ludique sans du tout pousser l'enfant dans une direction où ça pourrait justement le repousser, le rebuter. Mais tant qu'il aime ça, on peut commencer. C'est un peu variable. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai appris les règles vers 6-7 ans. Kasparov, c'était vers 4 ans. Je sais qu'il y en a qui ont même appris les règles un peu avant. Et Carlsen, par exemple, Magnus Carlsen, le champion du monde actuel, il avait appris les règles justement vers 5-6 ans. Mais ensuite, pendant 2 ans ou comme ça, jusqu'à l'âge de 8 ans, il ne s'est plus du tout intéressé aux échecs. Et seulement vers l'âge de 8 ans, d'après ce qu'il dit. Et à partir de là, il a explosé assez vite. Mais bon, après, si on commence vraiment trop tard, là, il y a un terrain qu'on ne peut pas refaire. D'accord. Beaucoup de questions qui arrivent. Une question un peu technique. Ambroise, c'est quoi la défense sicilienne et quelle est la différence entre la défense sicilienne ouverte et fermée ? Là, c'est déjà un peu plus technique. La défense sicilienne, c'est une défense ou une ouverture plutôt qu'on retrouve, par exemple, pour ceux qui ont vu la série Netflix, elle est beaucoup jouée. Ça est caractérisé par les deux premiers coups E4, C5. Donc, E4, c'est le coup que tu as joué en premier contre moi. Donc, le pion devant le roi qui avance de deux cases. Et là, c'est le pion C qui est devant mon fou qui avance de deux cases. C5. Et ouverte, quand on joue la sicilienne ouverte, ça consiste au troisième coup à jouer D4, ouvrir le centre. Là, j'échange en D4 et donc la position est relativement ouverte. La sicilienne fermée consiste à ne pas jouer D4. C'est une variante en particulier qui est de jouer au deuxième coup cavalier C3 et ensuite T3, G3. Ça, c'est un peu plus technique. Il y a d'autres variantes de la fermée. parce qu'on ne peut pas dire il y a ouverte et fermée. Il y a ouverte, il y a fermée, il y a la variante Rosso-Limo, il y a la variante à la pine, il y a d'autres variantes encore que les Blancs peuvent choisir pour traiter la sicilienne. Mais la sicilienne est une des ouvertures les plus populaires contre E4, la plus populaire contre E4, notamment aussi la variante Neidorf dans la sicilienne ouverte qui est jouée par Beth Harmon dans Queen's Gambit mais qui était aussi la variante favorite de Bobby Fischer ou de Garry Kasparov. Question de Julien, est-ce que les grands maîtres jouent au jeu de go le week-end ? Le week-end, les joueurs d'échecs jouent aux échecs. C'est surtout aux échecs, souvent les compétitions par équipe comme ça ont eu le week-end. Mais ça, entre guillemets, le jeu de go c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. Je connais juste les règles mais je vous avoue que si je devais commencer à me lancer dans le go, ça serait, si je voulais le faire sérieusement, déjà ça serait beaucoup trop tard à mon âge mais ça prendrait aussi un temps et une énergie. Par contre, je me suis mis aux échecs japonais. Je m'étais mis au Shogi qui est une variante, c'est assez proche des échecs, il y a quand même quelques différences, il y a une variante beaucoup plus agressive que les échecs. Disons, notre jeu d'échecs, une partie va se terminer par échec et mat, logiquement. Mais il y a pas mal de, il y a même une multitude de buts intermédiaires qu'il faut essayer d'atteindre pour arriver à l'échec et mat. Et souvent, une partie ne va pas être décidée par un échec et mat. L'inversaire va peut-être abandonner avant lorsqu'il aura perdu un cavalier ou quelque chose comme ça. Alors qu'au Shogi, vraiment, c'est attaque de mat, attaque de mat, attaque de mat et les buts intermédiaires sont un tout petit peu moins importants. Alors, j'ai beaucoup de questions évidemment sur la série Netflix, le jeu de la dame, The Queen's Gun Beats. Alors, je vais les regrouper. Quel est votre avis sur la série Netflix, le jeu de la dame ? Est-ce vraiment réaliste ? Et aussi une question, non, je crois que c'est tout. Est-ce que c'est réaliste et qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, j'ai beaucoup aimé. C'est quand même, c'est assez rare pour nous, joueurs d'échecs, d'avoir notre jeu représenté sur le grand écran ou l'écran de l'ordinateur en l'occurrence. Et donc, c'est assez rare et je dirais qu'à chaque fois, c'est quand même quelque chose d'assez réjouissant. Peu importe pour quel roman qui est mis sur l'écran ou simplement quel film est fait. Mais pour ce qui est de Queen's Gambit, il y a quand même ce petit aspect qui est assez proche, plus proche de la réalité que pas mal d'autres films que vous avez pu voir sur les échecs. Notamment, c'est dû au fait que Garry Kasparov a été invité comme consultant pour faire la série avec aussi un autre entraîneur assez connu aux Etats-Unis, Pandolfini. Et donc, ils ont réussi à mettre pas mal de situations. Les parties que vous voyez se dérouler dans chaque épisode de la série, c'est des parties qui pourraient vraiment avoir lieu ou qui ont même eu lieu et qui ont été un tout petit peu transformées. Donc là, on est vraiment, pour moi, technicien, c'est quand même assez sympa de pouvoir voir des choses qui ne ressemblent pas à n'importe quoi mais qui sont vraiment réalistes. Donc ça, sur le point de vue échiquéen, il n'y a pas d'erreur non plus ou quasiment aucune erreur technique qui est commise, notamment l'erreur la plus classique qu'on voit par exemple des fois sur des photos de pubs ou comme ça, c'est l'échiquier qui est mal tourné avec la case en bas à droite qui n'est pas une case blanche mais une case noire. Donc là, la faute de débutants, en clair, on ne s'est même pas placé l'échiquier. Ça, ça arrive des fois, ce qui ne devrait pas se faire parce qu'on peut se renseigner cinq minutes avant de faire un photoshoot. Donc, toutes ces choses techniques sont bien remplies. Mais il y a quand même évidemment quelques éléments qui ne sont pas tout à fait réalistes, notamment le fait que quand vous voyez les joueurs et Beth faire une partie, ça va très vite alors que c'est des parties de tournoi classiques où normalement, dans certaines situations, vous auriez un joueur ou une joueuse qui réfléchirait peut-être cinq minutes ou vingt-cinq minutes sur un coup. Donc ça, c'est en accéléré mais c'est normal. On ne peut pas laisser les gens patienter si longtemps dans l'écran. et aussi le fait que vous voyez souvent les gens parler pendant la partie. Ça, ce n'est pas possible pendant un tournoi. La seule chose que vous avez le droit de dire à votre adversaire, c'est une proposition de nul. Vous pouvez lui dire je propose nul dans un certain moment. Vous pouvez aussi lui dire j'abandonne. Si vous décidez de perdre la partie parce que vous êtes foutu, vous pouvez dire j'abandonne, félicitations. Là, on peut engager la conversation une fois que la partie est terminée. Voilà. Très bien. Question de Colin. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de grands maîtres en Suisse ? Vous êtes grands maîtres. Comment on fait pour être grands maîtres et pourquoi il n'y en a pas plus en Suisse ? Ça, c'est une question compliquée. Je dirais que vous voyez en Union soviétique pour reprendre le parallèle ou pour faire une comparaison avec l'Union soviétique à l'époque, les gens n'étaient pas riches. Pour gagner sa vie, tout le monde gagnait sa vie de la même manière et quelques-uns étaient privilégiés. Notamment ceux qui réussissaient bien dans les sports comme les échecs. Et donc, il y avait cette motivation de devenir fort. Motivation matérielle. Plus encore que la reconnaissance de sa carrière. Aux échecs, en Suisse, c'est un pays où on vit bien, on est bien aisé en ayant un métier ou un travail classique, normal. Et donc, évidemment, on peut devenir grand maître sans être professionnel, mais la dépense de temps et d'énergie est quand même énorme. on ne peut pas devenir grand maître en étudiant les échecs 200-300 heures. C'est 200-300 livres sur lesquels vous passez des heures et des heures et des heures et la pratique, etc. Donc, bien sûr, on pourrait avoir un Magnus Carlsen en Suisse si on avait de la chance parce que la Norvège clairement n'est pas un pays échec et un, ne l'était pas, maintenant ça l'est devenu. Et donc, il est devenu champion du monde un peu comme ça. Et ça serait possible en Suisse, mais là, il faudrait un coup de chance. Donc, je pense qu'en Suisse, on est un peu victime de notre bien-être, le fait de vivre bien et en ayant un métier, on va dire, comme les autres, sans que ce soit péjoratif, bien sûr. Mais je dirais qu'on a, même on va probablement comme grand maître, un grand maître normal, il gagne sa vie, mais ce n'est pas non plus des millions et des millions d'olaves qui tombent dans les campes bancaires. Donc, c'est tout à fait logique de ne pas être professionnel d'échec et donc, si on ne l'est pas, c'est plus difficile d'être grand maître. Alors, je vais voir les questions sur le site, on en a beaucoup. Une question qui vient d'arriver de LK2010, à partir de quel âge faut-il commencer à faire des tournois classés si on veut aller plus loin aux échecs et devenir professionnel ? Le plus tôt possible, je dirais. Évidemment, quand on commence, si un enfant à l'âge de 6 ans commence à apprendre les règles, ça ne va pas venir tout de suite. quand même, peut-être pour moi, mes premières parties classées, je vais peut-être avoir à peu près 10 ans, 9 ans, 10 ans. Donc, d'abord, c'était dans le club, on faisait des petits tournois dans le club et puis, mon premier classement, je l'ai obtenu quand j'avais 10 ans, en 1986. après, oui, c'est vraiment par la pratique qu'on va progresser aussi. Donc, il faut bien sûr, maintenant, quand on est plus âgé et plus fort, l'entraînement est très important mais quand on est un enfant, il ne faut pas torturer l'enfant avec des livres et des trucs, il faut qu'il ait envie de jouer. S'il a envie de faire des parties plutôt que d'entraîner ses échecs et maths et puis ses combinaisons, il faut le laisser jouer et ça va venir après. Mais pour la question concrète, je pense que c'est bien de commencer assez tôt. D'accord. Une question technique, il y a des gens qui ont l'air de pratiquer les échecs, comment éviter lors d'un gambit du roi que la Dame noire joue H4 et que faire si c'est le cas ? Au troisième coup, il faut faire cavalier F3 pour répondre de manière technique. C'est le coup principal. Gambit du roi, c'est de jouer E4, E5, les deux coups qu'on a joués dans notre deuxième partie et là, de pousser le pion à côté en F4, Gambit du roi parce que les noirs peuvent prendre simplement ce pion, E prend F4, coup principal d'ailleurs. Et là, les blancs ont plusieurs façons de poursuivre. Ils peuvent jouer cavalier F3 pour empêcher justement Dame H4, cavalier F3, c'est le coup principal d'une entre le Gambit du roi ou dans le Gambit du roi. Mais on peut aussi jouer F4, Dame H4 échec et là, bouger le roi en F1 ou en E2 même. Et ça mène à des... C'est une, je dirais, l'ouverture romantique par excellence où on essaye vraiment d'attaquer le plus vite possible. D'ailleurs, un grand maître suisse d'origine anglaise, Joe Gallagher, c'était un adepte du Gambit du roi dans les années 80-90. Il pouvait le jouer dans toutes ses parties. Il a fait un livre sur cette ouverture qui a dû sortir au début des années 90, qui reste quand même une référence dans cette ouverture malgré sa date, mais c'est quand même une référence. Et vraiment, on a des positions très intéressantes. Une question de Ange, c'est quoi la meilleure façon de s'entraîner aux tactiques ? Est-ce qu'il y a un livre que vous recommandez, par exemple ? Il y a beaucoup de livres. Disons que la tactique, qu'est-ce que c'est ? La tactique, c'est calculer les variantes, donc apprendre à calculer les variantes et incorporer aussi les thèmes tactiques qu'il peut y avoir aux échecs, c'est-à-dire, par exemple, on a vu à la fin de notre partie la fourchette, attaque double, ça, c'est un thème tactique, un des thèmes les plus importants. Donc, il y a effectivement pas mal, il y a plein de livres qu'on peut utiliser pour entraîner tous ces thèmes tactiques. Il y a l'attaque double, mais il y en a plein d'autres. Il y a aussi les thèmes de maths, les tableaux de maths, maths du couloir, maths étouffée, etc., etc. Et tout ça, on peut retrouver dans des livres. Alors, évidemment, ça dépend un tout petit peu du niveau. Si on débute aux échecs, il faut entraîner les maths en un coup. Il faut entraîner les prises directes, voire les petites combinaisons sur deux coups, mais il faut vraiment commencer avec des livres tactiques de base. Et si on progresse, si on devient plus fort, et que là, on veut entraîner des combinaisons sur trois, quatre coups, voire des combinaisons sur deux coups, mais qui ne sont plus cachés, là, il y a aussi des livres qui sont consacrés à ça. Mais ce qui est pas mal aux échecs, ou plutôt pour étudier la tactique aux échecs, c'est qu'il suffit d'essayer de calculer. Et donc, il y a pas mal de livres que vous pouvez trouver sur Amazon ou sur n'importe quel site. Il y a aussi des sites Internet qui sont dédiés véritablement aux exercices tactiques, aux exercices de calcul. Par exemple, le site sur lequel on a joué, l'e-chess, l'e-chess.org, qui est un site gratuit, donc vous pouvez vous inscrire gratuitement. Il y a pas mal d'autres sites où vous pouvez payer une inscription mensuelle ou annuelle qui sont tout aussi bien, mais où il faut payer. Donc, l'e-chess, c'est gratuit. Et l'e-chess, la plateforme, vous offre aussi des exercices gratuits que vous pouvez résoudre quotidiennement. peut-être que c'est limité à cinq ou dix, je ne sais pas, mais en tout cas, si vous avez vraiment envie de poursuivre avec les échecs, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer d'y passer un tout petit moment peut-être, mais au moins tous les jours. Essayer de trouver 15 minutes, peut-être une demi-heure et de faire un tout petit peu pour tous les jours. Et donc, sur ces plateformes, il y a vraiment pas mal de possibilités pour résoudre des petits exercices. Et donc, comme l'e-chess, c'est gratuit, vous pouvez aussi même vous entraîner la main et faire des parties contre les autres utilisateurs ou contre autres. Oui, s'ils décident aussi de jouer. On va prendre encore trois, quatre questions. Je vois qu'il y en a beaucoup, 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 mais il faut bien finir un jour ou l'autre. Dans tous les cas, on mettra un replay et sous la vidéo, vous aurez les réponses de Yannick dans quelques heures. Ambroise, faut-il penser à manger le plus de personnages possible ou essayer le mat très tôt ? Disons que si on prive l'adversaire de toutes ses pièces, on va arriver au mat, normalement. Donc, c'est clair que prendre les pièces de l'adversaire, c'est un de ses buts intermédiaires dont je parlais avant quand je faisais la comparaison avec le shogi, un de ses buts intermédiaires qui va permettre d'arriver au gain de la partie par échec et mat. Donc, clairement, après, il ne faut pas forcément se focaliser sur ça. Focalisez-vous, oui, sur vos propres pièces. Évidemment, si elles peuvent prendre les pièces de l'adversaire, c'est bien, mais quand vous allez progresser un tout petit peu, vous verrez que votre adversaire, il ne va pas forcément vous laisser toutes les pièces en prise. Il va faire preuve d'un peu d'opiniâtreté, il ne va pas se laisser faire et ça va devenir véritablement une lutte entre vos deux esprits pour des buts qui sont encore plus abstraits que prendre une pièce, notamment essayer de conquérir une certaine case ou essayer de détruire le roc de l'adversaire. Vous l'avez vu avant dans une toute première partie quand Cédric a avancé ses pions devant son roi, là, il a fait le travail pour moi, mais s'il avait laissé tous ses pions devant, j'aurais peut-être dû aller moi-même travailler et essayer d'aller détruire la couverture de pions devant le roi de l'adversaire. Et ça, c'est ces petits buts, ces petits buts intermédiaires qui permettent d'atteindre la victoire qui sont véritablement intéressants. C'est ça le plan, un plan aux échecs. C'est important d'essayer d'avoir un plan. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire essayer de savoir ce qu'on veut obtenir. C'est la stratégie aux échecs. Trouver un bon plan et après, la tactique, c'est la façon d'atteindre son but, la façon de réaliser son plan concrètement avec des coups. Donc, je calcule. J'ai envie, par exemple, d'amener mon cavalier de cette case ici. Comment je peux faire ? J'ai ce chemin-là ou j'ai ce chemin-là ou encore un troisième chemin. Mais si je fais ce premier chemin, il pourra peut-être me le prendre et donc, je n'y arrive pas. Si je fais mon deuxième chemin, ça va libérer cette case, il pourra m'attaquer, madame, ça ne va pas marcher. Je vous donne des exemples. Ah, peut-être le troisième. Ah, oui, le troisième chemin, il n'y a pas d'inconvénient donc je vais essayer de le faire. Et en comparant toutes ces possibilités qui sont parfois très, très compliquées, évidemment, vous allez pouvoir essayer d'atteindre votre but et c'est des choses qui sont très gratifiantes aussi parce qu'on a envie de gagner la partie et de faire échec et maths mais même quand vous arrivez des fois à un certain niveau à conquérir une simple case qui est stratégiquement importante, par exemple parce qu'elle est au centre et que vous y arrivez, déjà ce but intermédiaire, ça vous apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de gratification aussi. On va prendre encore deux questions. J'ai plusieurs questions sur cette thématique donc je vais la poser. Il y a des gens qui nous disent qui ont été impressionnés dans la série de voir des parties à l'aveugle, donc des joueurs d'échec qui mémorisent les échiquiers et les coups. Est-ce que c'est vrai ? Je crois que oui et est-ce que c'est facile à faire ça ? Alors dans la série, pour Beth, c'est très facile. Elle a vu le concierge qui joue aux échecs et elle s'est approchée et puis le soir même elle arrive à voir l'échiquier et les pièces qui bougent sur le plafond. Donc évidemment, c'est possible. Je dirais, difficile à dire si c'est même réaliste ça. C'est à mon avis très compliqué que ce soit véridique. Mais ce qui est clair, c'est qu'avec la pratique, avec l'expérience, il n'y a aucun problème à jouer des parties à l'aveugle. Quand je dis l'expérience, ce n'est pas juste un mois, c'est quand même une ou deux années de pratique. Vous arrivez en fermant les yeux à voir l'échiquier, à voir le déplacement des pièces. C'est comme je vous disais dans notre première partie, la dame de D1 qui pouvait aller en H5, c'est juste normal pour moi. Mais c'est tout aussi normal que pour le pianiste de jouer un morceau sans voir la partition. Les autres arts, sport ou jeux, c'est exactement le même principe. C'est la pratique qui rend parfait, si on peut dire. En anglais, practice makes perfect. Et donc, aux échecs, le fait de jouer à l'aveugle, ce n'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel. Ce qui est déjà beaucoup plus compliqué, c'est de faire des simultanés à l'aveugle. Une partie simultanée, c'est quand un champion, un maître, joue contre plusieurs adversaires. Vous voyez des fois dans une salle plusieurs échiquiers avec des adversaires d'un côté et le maître passe d'un échiquier à l'autre et fait son coup. Ça, c'est un exercice tout à fait... C'est un exercice assez impressionnant mais tout à fait normal pour un maître. Mais après, il y a des joueurs qui arrivent à faire une simultanée, donc jouer par exemple 20 parties sans regarder aucun échiquier. Et là, c'est compliqué et ce n'est pas forcément toujours très bon pour l'esprit non plus. Ça peut être trop prenant, trop... Là aussi, c'est une question d'exercice mais c'est quand même compliqué. Donc, jouer des parties à l'aveugle, c'est possible. Et le fait que Beth, dans la série, arrive à le faire, dès les premiers jours, c'est un peu brodé, mais après, c'est tout à fait normal. Quels sont vos prochains projets ? Alors là, le confinement, il empêche de jouer. Il y a très, très peu de tournois. En tout cas, en Suisse, tous les tournois ont été annulés, malheureusement. Et dans certains pays, il y a des tournois qui ont lieu avec des mesures, les masques, parfois même une sorte de plexiglas entre les deux joueurs. Donc, mes projets, du point de vue du jeu, c'est de premièrement espérer qu'il va y avoir des tournois l'année prochaine. Cette année, il y avait plusieurs tournois qui étaient prévus qui ont été annulés ou reportés. Par exemple, les Olympiades d'échec avec l'équipe suisse qui étaient prévues en été à Moscou. Ils avaient dit qu'ils la feraient l'été prochain, mais ça aussi, c'est mis en question maintenant. Donc, du point de vue échiquéen, ce n'est pas tout à fait clair. Mais je donne beaucoup de cours. Cette année, j'ai donné pas mal de cours. Déjà avant, ce n'est pas juste à cause du confinement. J'étais déjà entraîneur. Étant donné que mon, disons, le sommet de ma carrière en tant que joueur a été franchi et que ça redescend un tout petit peu, je me suis mis à entraîner notamment plusieurs des meilleurs joueurs, des meilleurs juniors suisses, Fabian Benziger ou Noah Fekker, pour ne citer qu'eux. Et donc, il y a cette occupation d'entraîneur qui me prend pas mal de temps parce que c'est des très forts joueurs. Fabian Benziger, il est maître international, donc c'est le dernier titre avant d'être grand maître. Donc, il n'est pas loin et les entraînements prennent pas mal de temps, d'énergie. Il faut réfléchir à essayer d'analyser son jeu pour voir ce qu'il doit améliorer, toutes les choses à faire. Donc, c'est prenant. Et Noah Fekker, il n'est pas loin non plus de devenir maître international. Donc, là aussi, il y a du travail. Et je suis aussi en train de monter une école d'échecs. Alors, l'idée, c'était de la commencer cette année à Zurich, mais avec le confinement, évidemment, tout a été reporté. Dans un sens, ce n'est pas plus mal. ça permet de la préparer mieux. Et donc, elle va commencer, j'espère, l'année prochaine. Et notamment, avec des cours en ligne aussi qui pourront être consultés. c'est en bon voie. Il y a pas mal de preuves, en tout cas. Je ne m'en dis pas. Tenez-nous au courant. Merci beaucoup pour cette conférence. Merci à tous les spectateurs. Vous avez été vraiment très nombreux. On a essayé de traiter le maximum de questions. On espère que ça a été complet. On vous met le replay dans à peu près 2-3 heures. Et puis, un compte rendu aussi sous la vidéo. Merci Yannick et merci à tout le monde. Merci à tout le monde et à bientôt.